J'ai réuni la presse cet après-midi pour faire un point sur la situation à l'Insan. Je l'ai souhaité ne pas faire cette conférence et attendre la mise en service effective du pont réhabilité, car les actes valent mieux que les paroles comme vous le savez, mais les rumeurs, la désinformation, et il faut le dire, la mauvaise foi, qui ont cours actuellement, oblige à informer à travers cet exercice ce qui se passe à l'Insan. Chers amis journalistes, une partie de mon allocution introductive sera soutenue par un tableau des ouvrages de franchissement en souffrance qui vous est distribué afin de vous permettre de mieux comprendre et avoir l'illustration de la situation globale. A la suite, je vais recevoir vos questions, je l'espère bien, ils répondent convenablement, et comme d'habitude, sans langue de boire. Je tiens à ce que l'on reste dans le cadre strict du cadre de l'Insan et éventuellement sur ce qui est prévu pour tous les autres cas d'effondrement ou de dégradation des ouvrages de franchissement. Comme vous le savez, le 30 mai 2018, à ma prise de fonction et à la suite des premières alertes reçues, le ministère a pris des dispositions afin d'intervenir sur le pont qui enjambent le fleuve concrètement. Le 4 juin 2018, j'ai signé l'ordre de service pour les entreprises devant intervenir et j'ai instruit pour qu'une voie de contournement soit immédiatement créée, surtout pour les gros porteurs. Donc il faut bien noter que, peu avant que le pont ne cède, sous le poids de l'âge et de la forte dégradation, une déviation avait été créée pour permettre le passage jusqu'à la fin des travaux de réhabilitation du pont qui étaient parallèlement projetés. En effet, malheureusement, le pont a effectivement cédé le mercredi 20 juin 2018 lorsqu'un camion gros porteur s'y engouffrait en dépit des consignes, vu que le pont était déjà en souffrance très avancée. Le 23 juin 2018, je me suis rendu personnellement sur le site pour m'informer de la situation réelle, tant sur la déviation que sur l'avancée des travaux de réflexion et m'assurer du suivi des instructions. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, des travaux additionnels pour renforcer la voie de déviation ont été engagés. Le 1er juillet 2018, je me suis encore rendu sur le site pour faire le point avec les ingénieurs sur l'avancement des travaux. Le 7 juillet 2018 s'est arrivé une semaine après, j'ai été également à nouveau sur le site, cette fois-ci pour suivre les travaux complémentaires devant élargir et renforcer davantage la déviation et faire le suivi des travaux de réflexion du pont du même. Sur les travaux de la déviation, il s'agissait de créer une voie provisoire pouvant permettre la continuité de la circulation sur ce texte important qui relie la basse et la moyenne guillée. Et vu l'urgence, il ne s'agissait pas de mettre des semaines pour construire une route. Nous avons alors décidé de parer au plus pressé tout en respectant les normes techniques en la matière. En ce qui concerne les travaux qui ont été effectués au niveau de la déviation le week-end du 6 au 8 juillet 2018, nous avons procédé au renforcement de la déviation existante et son amélioration à travers la pose des éléments de bus de transit tuyaux de 60 cm et de 24 d'allocadres de 1,5 m de diamètre. Ce travail a consisté à maîtriser le niveau d'eau pour les cas de dévortement. Ensuite, une couche de roulement, c'est-à-dire la route en terre, a été renforcée par des graves concassés, cela pour augmenter le coefficient de rigidité du sol. Troisièmement, la pente côté Mamon, quand on venait de Mamon, a été névelée par rapport au point de passage de la déviation dans le cours d'eau. Et ensuite, le lit d'eau a été stabilisé par des roches. Cette déviation, ainsi qu'elle a été réalisée, devrait normalement permettre de finir les travaux de réhabilitation du pont lui-même qui était déjà en cours. Et depuis le 7 juillet 2018 à ce jour, nous n'avons eu aucune alerte sur la déviation. La circulation était effective et les travaux du pont avançaient sereinement. Nous en étions là, comme avec les fortes pluies abattues dans la région, dans la nuit du 28 au 29 juillet, c'est-à-dire le samedi au dimanche, le niveau de l'eau du fleuve concouré est monté et le point de passage de la déviation dans le cours d'eau a été submergé. Je dis bien le niveau de passage. Et je précise encore une fois que c'est le point de passage de la déviation submergée qui a créé petit à petit l'arrêt de la circulation sur la déviation. À cet effet, je voudrais dire que, selon les ingénieurs hydrauliques, et même de l'avis des riverains, c'est-à-dire que ce n'est que la troisième semaine du mois d'août qu'habituellement, le niveau de l'eau à cet endroit monte considérablement. Les calculs étaient faits de sorte qu'avant cette date critique, le nouveau pont aurait été déjà mis en circulation, tout au moins pour les véhicules légers. Les camions gros porteurs et les bus pouvant passer sur la déviation jusqu'à un certain niveau de l'eau. En l'état actuel, techniquement, et pour ne pas créer davantage de désagréments, nous ne pouvions intervenir. Nous ne pouvions ni renouer la terre, ni essayer de remonter le point de passage dans l'eau. Dans ces cas, comme partout dans le monde où les intempéries surviennent sur les routes, on demande aux usagers de ne pas circuler et d'attendre que le niveau de l'eau baisse. Mais en Guinée, tout est perçu, malheureusement, via le prisme du mal et tout est interprété dans tous les sens. Certes, c'est une route essentielle pour les populations de cette région et pour l'ensemble des usagers. Certes, il y a un calvaire évident que souffrent les usagers actuellement, mais il y a la réalité des choses. Et nous ne sommes pas des bras croisés. Peut-être à l'heure où je vous parle, la circulation a repris car le niveau de l'eau a déjà baissé. Avant d'arriver dans cette salle, j'étais en contact avec mes ingénieurs sur le terrain. Et les petits véhicules, donc les véhicules des gènes, et les camions, et les bus, tout le monde passe. Maintenant, revenons sur le pont lui-même. Les travaux sont aujourd'hui finis. Et ça a consisté en quoi ? D'abord, la libération de la voie d'accès du site des deux côtés, donc Mamou et Nisan, le dégagement du lit du fleuve de part et d'autre du pont par l'enlèvement du camion qui est tombé et de la ferraille du vieux pont effondré, les travaux de blindage du lit du cours d'eau par des blocs en dolorite pour un volume de 5 000 m3 sur une profondeur de 16 m à partir du tapis. Ensuite, le compactage par des poclins. Ensuite, on a procédé à la pose des gabions à la sortie du lit de l'eau sur les blocs de dolorite. Le chaînage en bas du tapis avec près de 355 d'allocatres de surface hydraulique allant de 1 à 4 m2 par élément posé avec élément redisseur. Donc, trois travées. Coulage de tablier en béton armé au-dessus des talons de 5 m de largeur et 30 m de longueur avec 37 cm d'épaisseur. Ensuite, des travaux confortatifs de finition avec la pose des gardes-corps et le renforcement des curés en béton. Nous avons aussi procédé à des relevés barimétriques, c'est-à-dire la topographie sous-marine pour savoir exactement comment les choses se passent en dessous de l'eau. Avec naturellement, sur une profondeur, le cours d'eau allant de 9 à 15 mètres, 15 à 16 mètres. Même si cela ne paraît pas évident à la vue du pont, ce sont les travaux d'envergure qui ont été faits et avec le peu de temps qu'on avait pour soulager les usagers et les populations. Mais, avant la mise en service du pont, un cabinet d'expertise devra faire les essais et le contrôle d'usage. Nous avons recruté les services de Louis Berger pour ce travail de contrôle. C'est de la responsabilité du ministère. Hier, des gens ont voulu forcer le passage sur le pont réhabilité au point de s'en prendre de techniciens et agents de sécurité. Heureusement, les choses sont entrées dans l'ordre sans gravité. Et avant ces essais de contrôle, il faut ce que l'on appelle la cure de béton, c'est-à-dire que le tablier du pont culé est coulé il y a 72 heures aura en fin du troisième jour 15 à 25 % de résistance, septième jour 40 à 50 % de résistance, quatorzième jour 65 à 80 % de résistance, au vingtième jour 88 à 92 % de résistance. Ça, on n'a pas besoin d'être ingénieur, tout le monde le sait, pour ceux qui ont déjà commencé à construire pour ceux qu'ils construisent déjà. Donc, ce n'est qu'à partir du 28e jour que le béton tend vers sa résistance conventionnelle. Toute chose qui nous conduit à la date idéale entre le 14 et le 20 août pour la mise en service de rouvrages sous réserve, naturellement, de la confirmation du cabinet d'expertise. Ce sont des derniers techniques retenus par les ingénieurs. Les normes de la CEDAO exigent que les routes soient réalisées à 13 tonnes à l'essieu et qu'on laisse passer des camions de 11 tonnes à l'essieu. Pratiquement pour la bonne compréhension de chacun ici, ce pont, une fois fini, aura...